Le cardinal Jordan Zapalinga a reçu le chef de la MINUSCA, parfait au Nanga Ananga, à sa résidence à Bangui. Il a notamment été question de la situation sécuritaire dans la région de Mbomou, dans le sud-est du pays. Comme vous le savez, la MINUSCA est là pour aider, pour la protection des personnes et des biens. Et à chaque fois que nous avons des échos, ici, à Bangui ou à l'intérieur, comme responsable, c'est une nécessité de nous retrouver, dialoguer, partager des informations. Et vous savez que dans le sud-est, c'est une grande préoccupation. Je veux parler particulièrement de Bangasou, de Rafaï, ces derniers temps. Et nous avons plutôt intérêt à conjuguer nos efforts, plutôt intérêt à partager des informations, nous avons plutôt intérêt à rechercher des voies communes pour sauver des vies humaines. La situation de sécurité à Bangasou est dans ses environs, s'est aggravée ces dernières semaines. L'effort pour la paix doit se poursuivre. Et que, comme vous le voyez, ce ne sera pas seulement, les moyens militaires ne seront jamais suffisants. C'est dans les cœurs des uns et des autres qu'il faudrait aussi aller chercher, aller semer cette graine de la paix. Et donc, je suis venu en cela, qui d'autre que le cardinal dans ce pays qui a, dans les moments les plus difficiles, donné de lui-même, fait bénéficier à toute la nation de son charisme. Et donc, voilà, je suis venu vraiment m'entretenir avec lui pour essayer de comprendre et voir comment est-ce qu'on peut mutualiser nos efforts pour qu'on puisse poursuivre cet effort de paix dans le pays. Le cardinal Zapala Inga condamne le recours à la violence et l'usage des armes. Ce pays se construira quand chacun acceptera l'autre, quand chacun tendra la perche ou bien acceptera la main de l'autre pour bâtir une nouvelle rivière africaine. Voilà pourquoi je lance cet appel, pour que nous puissions enterrer nos haches de guerre, que nous puissions nous regarder en face et que nous puissions reconstruire ce pays, le pays de Boganda, où il y aura l'unité dans la diversité. Dans les jours à venir, le cardinal Djodonin Zapala Inga a envisagé effectuer un déplacement dans le Mboumou pour rencontrer les autorités locales et ceux qui ont pris des armes.